Bon, ça fait que j'ai rajouté quelques décorations qu'on m'a prêté. Je vais terminer cette semaine. On le voit dessus. Il y a ce masque ici. Il y a... j'ai des lumières black light, j'en ai deux. L'autre, je l'ai mis dans une autre pièce, je vais vous montrer tout à l'heure. Des guirlandes de deux yeux. Là, là. Ici, j'ai rajouté une tête de mort. Le pot de bonbons dégueulasse que je suis allée acheter aujourd'hui. Des os, une main est vraiment à la main. J'avais rajouté le globe vert ici. Et des fameux ingrédients à l'intérieur des pots. Ça, c'est des rats. Ici, on a des araignées. Puis des chauves-souris. Je vais vous montrer ça avec le flash. Voilà, là, on voit mieux. Des souris, des araignées, des chauves-souris. Fait que c'est cela. Je pense que je vais mettre des lumières dans les pots pour qu'on voit ce qu'il y a dedans. Des petits lumignons. J'ai rajouté la chaudière d'eau. Là. Et... Le... Comment t'appelles ça? Le truc, là! Et une marmite en dessous pour le tirage. Avec la perruque que le personnage va porter. J'ai reçu d'autres déco ici que j'ai pas encore installé. J'ai installé sushi. J'ai installé sushi. Shushi. Shushi. Hum... Les deux petites dépouvantails à piquettes. J'ai aussi reçu ce masque-là. Je crois qu'il éclaire dans le noir. En tout cas, il y a autre chose qui éclaire dans le noir que je peux vous montrer. C'est ce bonhomme-là. Sa face pis ses mains éclaire. Voilà! C'est ça que ça fait. Ha ha! Et je suis allée chercher aussi cette poutre que je vais recouvrir. Qui va servir de... Ben, de poutre. J'ai rajouté une grosse araignée là. L'autre blacklight que je vous disais, elle est là. J'ai apporté aussi les chapeaux de fête tout à l'heure pour le personnage qui va être ici. Hum... Dans cette pièce-là, j'ai rajouté... Ça, c'est comme des feux là. Tu mets des batteries pis il y en a deux là. C'est comme des petites marmites pis là ça fait comme du faux feu. Mais ça me mange des batteries, je sais pas si je vais les mettre. Hum... Ça, c'est une araignée vraiment laide que je vais mettre au plafond. Ha ha! Pis ça, ça va être pour choisir les... Les bonbons. Bref. Ça, ça va être le costume du personnage ici. Si on s'en va à l'autre côté... J'ai rajouté ici... Des mains. Par terre. Parce qu'on sait que le personnage qu'il y a là... Va couper des mains et on va donner les bonbons dans des mains en caoutchouc. Donc c'est thématique, ça tombe bien. J'ai plein de mains. Donc ça, ça va être des accessoires qu'il va y avoir. Je vais prendre des morceaux de corps humain comme en sang, enveloppés dans du papier transparent. Avec de la corde accrochée au plafond. Ici, ça va être écœurant. Ça, on voit que c'est un restant de corps humain. Et ici, ça va être le déguisement du personnage. Ouh, j'ai hâte. Bon, c'est ça que j'ai rajouté aujourd'hui. Puis là, on s'en va. Parce que je suis tanouée. Tanouée! Salut! Là, je suis en train de commencer à vouloir trier les... Toutes les jouets ou les choses que je vais donner. Bon, j'ai rentré des... Des bacs. Puis j'en ai encore plein. Ça fait vraiment chier. Parce que là, il y a plein de choses moisies. C'est dégueulasse parce que c'était au sous-sol. Ça va tout, je lève les jouets. Il y en a plein que je vais être obligée de jeter. Fait que tu sais, regardez, les jouets ont du moisi après. Il va falloir que je les lave et que je jette ceux qui sont le plus bons. Ça fait vraiment chier. Au moins ceux-là, j'avais déjà trié. Je les avais tous séparés dans des sacs. Dans un bac en plastique et non en carton. Parce que ça, c'était dans les boîtes-là que j'ai vidé. Fait que tu sais, ça n'a pas moisi ou en tout cas beaucoup moins. C'est sûr qu'il y a peut-être les choses sans l'humidité. Mais là, c'est pour ça que je les sors d'ici. Tu sais, il y en avait partout. Il va falloir que je me trouve à l'entrepôt. Parce que je ne pourrais plus faire ça. Mon chat! Qu'est-ce que tu fais là, moi? Bon, les affaires que je donne pour adultes dans la pièce Hardcore. Ça, c'est pour la pièce C'est la fin. Parce que c'est des bijoux qu'il y a là-dedans. On a, bon, des barbies, des jeux. Il y a vraiment beaucoup de choses. C'est juste que ça ne paraît pas, mais... Ça, c'est ce que j'étais en train de trier comme garçon. Pis plus fille. C'est tous les... Les jouets qui vont aller dans la pièce de folie des citronnes. Ça aussi, c'est juste qu'il faut que je les lave pis que je les mette là-dedans. Ça, c'est toutes des autos... Les autos des avions, des camions. Ça aussi. Faut que je les lave aussi pis que je les trie. Ça, c'est d'autres petits gogosses, là. Ça, c'est des autos collants. Faut que je les couvre. Ça, c'est d'autres gogosses que je vais donner. Ça, c'est mes costumes. Ça, c'est mes bacs pour les ingrédients pour le défi boyard. Et cette pile-là, c'est la pile, justement, de choses à donner pour le défi boyard. Il y en a pas beaucoup parce que je vais peut-être en transférer d'autres, mais je vais donner des bonbons dans cette pièce-là. Pis celle-là, ben, c'est la pièce pour le défi bon appétit. Donc, manger les jelly beans. Donc, ça, c'est comme plus ado ou adulte. Ben, il y a quand même pas mal de choses dans celle-là. Et là aussi, il va y avoir des bonbons. Ça, c'est les choses que j'ai tréées que je ne garde pas. Mais je vais en... Il y en a plein d'autres que je garderai pas dans les autos, c'est certain. Fait que c'est cela. Pis dans une des boîtes, j'ai fait plein de petits paquets comme ça. Fait que là, j'ai fini pour tout de suite de mettre les bonbons dans les rouleaux de papier de toilette. On les a pliés comme ça. En fait, c'est celui-là qui a fait ça. Et moi, j'ai mis les bonbons dedans. Ça, ça va aller dans la pièce forboyant. Je vais sûrement en faire d'autres plus tard. Pis là, je vais les... Je vais mettre une tac ici. Ça va faire comme des petits chaussons. Là, je suis en train d'emballer des bonbons dans des mains en caoutchouc. Oh! pour le projet Halloween, donc je suis en direct du restaurant vous voyez pas là, c'est Horace au boulevard à Drummondville donc pour ce soir, on est lundi, le 16 octobre je crois pour ce soir, si vous commandez, si vous faites restaurant et que vous tombez sur moi parce que je livre ce soir oui, donc ça va être une promotion spéciale Horace au boulevard je vais vous donner un billet gratuit si vous mentionnez le projet Halloween je suis allée voir au Belk Barn j'ai tout le temps dans mes heures à dire pour les bonbons pis sérieusement je suis vraiment déçue je me suis ramassée au Walmart, je voulais aller au Costco mais j'ai pas ma carte pis j'ai demandé si quelqu'un avait une carte pour venir avec moi mais j'ai pas de réponse donc je vais aller voir au Walmart ensuite de ça, je vais essayer d'aller m'avancer j'ai aussi rien reçu dans ma boîte de dons que j'ai déposée au magasin Halloween à Drummond fait que je suis un petit peu déçue un petit peu de collaboration j'ai trouvé ça ici, c'est des mini bouteilles mais ils ont tous des dessins Halloween dessus un petit peu cher mais c'est ce que je voulais finalement j'ai pris 24 bouteilles comme ça parce que c'était moins cher pour l'instant j'ai tout ça moi c'est genre 12 piastres chaque maintenant je prends les petits rouleaux de papier toilette, les emballages qu'on a fait l'autre fois je le pince au bout et je mets une tac dans le milieu voilà donc ça donne ça pour l'instant j'en ai un paquet de fer j'ai eu l'air j'en ai un paquet de fer